... Bonjour, bonjour à tous et heureuse de vous retrouver pour cette rentrée. Alors, là, je ne vous fais que le mois de septembre parce que, voilà, par rapport à mes obligations, etc., je ne peux pas faire deux mois, je n'aurai pas le temps. J'espère en tout cas que les vidéos seront plus courtes. Je le ferai peut-être, on va dire, par deux mois, octobre, novembre. Après, par la suite, après avoir, peut-être que ça vous conviendra mieux aussi comme ça, vous pouvez me dire, tout simplement. On va essayer du coup de faire un petit peu moins long, mais bon, d'habitude, vous me connaissez, ce n'est peut-être pas forcément garanti. On verra bien, je fais cette vidéo d'intro avant de faire toutes les guidances. Bon, je vois, ça fait comme un arc-en-ciel. Je ne sais pas si vous le verrez aussi, mais bon, bref. Voilà, bon, j'espère en tout cas que vous ayez été en vacances, que vous y soyez, que vous y serez. En tout cas, un petit peu plus tard, ça dépend quand vous regarderez cette vidéo. J'espère en tout cas que ça vous fera beaucoup de bien. J'espère que ça en a déjà fait pas mal, malgré toutes les énergies qu'on a eues là, un petit peu au mois de juillet, avec les éclipses. Le mois d'août, bon, voilà, qu'on dit d'où, mais je trouve quand même un petit peu chahutant. Mais bon, voilà, des petits imprévus, des choses, ben voilà, qu'il faut changer, tout simplement pour pouvoir être prêts pour la rentrée. Donc, on va voir ça ensemble avec vous. Oui, je voulais vous dire aussi, pour ceux qui m'ont demandé pour les soins entre-temps, enfin pour le soin collectif, parce que j'ai quand même bossé malgré tout. Voilà, certains sont au courant. Voilà, je ferai des soins collectifs à nouveau, il n'y a pas de souci, je vous en proposerai. Mais là, ce n'était pas trop trop possible au niveau timing. Ben, il faut d'y avoir pensé, j'ai été tentée aussi de vous faire pas mal de vidéos. Mais comme on m'a demandé gentiment de la faire prise, voilà, il me ressourçait, j'ai essayé de faire au mieux. Voilà, voilà, bon, écoutez, je ne vais pas blablater beaucoup plus. Vous savez, comme d'habitude, ces guidances restent générales. Vous prenez seulement ce qui vous parle et ce qui vous vibre. Vous pouvez aller voir vos signes ascendants et lunaires pour avoir des compléments d'informations. Pour ceux qui ne connaissent pas ces signes-là, je mets toujours des liens en dessous de la vidéo pour que vous puissiez les trouver. Donc, écoutez, voilà, pareil, si vous avez des questions, normalement, tout est en lien dans le texte. Alors, voilà, si vous voulez me joindre, il n'y a pas de souci. En tout cas, je vous souhaite à tous, du fond du cœur, une super bonne rentrée. Et j'espère que, voilà, ça va pouvoir bien redémarrer, ça va pouvoir donner un bel élan à tout le monde. Et voilà, je vous embrasse bien fort, prenez bien soin de vous et à tout de suite pour votre guidance. Namasté. Allez les versos, c'est parti pour votre guidance pour ce mois de septembre 2019. Alors, j'avais envie de commencer déjà par l'oracle de la triade pour voir déjà si on pouvait avoir des messages comme ça pour nous. Ah, bon, il y a déjà des cartes qui veulent tomber. Alors, on a quoi ? Mensonge, éternité et naissance. Alors, mensonge, ça peut être bien sûr une personne qui vous ment, mais ça peut être aussi nos propres mensonges. On peut, par exemple, tout simplement porter un masque par rapport à soi-même, par rapport à d'autres personnes. On peut cacher tout simplement le fait qu'on ait envie d'une renaissance, ou d'une naissance en tout cas, qui a l'air, elle, beaucoup plus en accord avec le plan divin. On peut peut-être penser pour certains, on va dire, à une grossesse, on va dire, cachée, qui serait peut-être un petit coup comme ça, entre guillemets, du destin. Mais qui a tout à fait sa raison d'être. La carte de l'éternité, quelque part, pour moi, elle représente, on va dire, l'univers, le plan divin. On va voir si on a d'autres informations par rapport à ça ou pas. Alors, on nous parle de réussite, d'initiation, ouais. Alors, bon, ça va, on a quand même plutôt des jolies cartes, mais là, par la carte mensonge, bon, c'est pareil, un mensonge est tout simplement en étant dans le déni face à certaines choses, ou en ayant encore de fausses croyances, tout simplement. Maintenant, cette renaissance que vous avez l'air d'avoir envie d'avoir, bon, je le vois plutôt comme ça, maintenant, après, elle peut être également une naissance. En tout cas, ce que vous souhaitez va aboutir, en fait. Tout ce que vous êtes en train de vivre est nécessaire. C'est une initiation, justement, pour parvenir quelque part à votre but. Alors, après, ça peut être aussi la nécessité d'une formation, aussi, qui pourra être à faire, tout simplement, pour laquelle vous allez obtenir un diplôme. A voir si ça a un rapport, entre guillemets, avec ce projet-ci. Comme je vous l'ai dit, ça peut être peut-être juste quelque chose, entre guillemets, de caché. Ça peut être l'envie de reprendre ses études. On se voile peut-être la face par rapport à une certaine forme de stabilité d'un foyer, peut-être aussi, tout simplement. Bon, je vais prendre le dos des cartes. Et, vous voyez, a priori, il y a encore des doutes, effectivement, sur lesquels il serait bien de méditer par rapport à une transformation à venir. Moi, je le vois plus comme... Alors, c'est pas tant sortir de la zone d'ombre, mais c'est être véritablement qui en est, sortir, entre guillemets, de ça, pour pouvoir, justement, obtenir cette transformation, ce renouveau, peut-être, qu'on veut. Alors, ça peut passer, effectivement, par ce biais-là, d'une manière, on va dire, plus physique, comme je vous l'ai dit, dans le cadre, par exemple, d'une formation. Mais tout ça, c'est une initiation pour vous en faire prendre conscience et faire ce qu'il faut pour pouvoir, tout simplement, réussir. Alors, bon, voilà ce qu'on pouvait voir déjà un petit peu avec ces cartes. Vous verrez bien chacun, selon vos cas, comment ça vibre pour vous. On va passer maintenant au tarot mythique. Je vais prendre deux cartes par quinzaine pour ce mois de septembre. On va compléter chaque quinzaine maintenant, alors avec une carte des maîtres ascensionnés, une deur et une vertu. On va en mettre une maintenant, des messages de l'esprit de John Hollande. Alors, les deux ensemble. Plutôt ici, OK. Décidément, elles ont l'air d'avoir envie de venir par deux. Et je compléterai encore avec d'autres cartes. Mais on va déjà commencer comme ça. Alors, on a ici l'empereur, une arcane majeure. Ensuite, on a Krishna. Voyez la bénédiction dans votre situation actuelle. On a l'amour d'un père et nature. Bon, ça, on viendra un petit peu. Après, bien que l'amour d'un père, vous voyez, en plus, elle est de la même couleur. On a ce bout de violée, justement, la transmutation avec l'empereur. Donc, effectivement, l'empereur, si ce n'est pas vous qui vous reconnaissez dans le masculin sacré ou par rapport aux énergies du moment, ça peut être un homme extérieur. Avoue qu'il y a ses qualités. Alors, l'empereur, généralement, on l'associe plutôt au signe du bélier. Bon, maintenant, il ne faut pas forcément non plus s'arrêter qu'à ça. Donc, ça peut bien sûr représenter votre père, mais ça peut être aussi votre conjoint. Ça peut représenter aussi un homme marié, quelqu'un de stable, qui est déjà engagé dans une relation, qui est tout simplement posé et qui recherche une certaine forme de stabilité. Ça peut être aussi un patron. Enfin, voilà. Après, vous verrez bien chacun, selon vos cas. Là, en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'on a 200 personnes. Vous voyez, là, il est au sommet des sommets avec un aigle qui, justement, lui, a une vue encore plus au-dessus que n'importe quelle autre volatile. Il tient le monde dans sa main, l'éclaire dans une autre. Il est bien posé. Il est, voilà, au sommet, bien installé, dans sa stabilité. Et puis, c'est vraiment le stéréotype du patriarche. C'est-à-dire que c'est une personne qui a vraiment de grands idéaux, des valeurs, un sens moral, mais qui peut avoir aussi une certaine forme d'autorité, pouvoir même peut-être de domination dans les mauvais côtés, on va dire ça comme ça, de l'ambition, de la discipline également et de la sagesse pour parvenir à ses buts, qui a également bien son pouvoir créateur. Bon, on évoquait un petit peu le fait de voir au-dessus de tout. Il utilise vraiment, on va dire, ses visions. On peut vous inviter d'ailleurs à faire des visualisations. Et surtout, ce qui est sûr, c'est que lui, il l'ancre véritablement, il le matérialise dans le monde physique. C'est également un homme qui sait faire preuve de compassion. Alors, ça peut poser comme ça aussi un cadre. Alors, il y a quelque chose, bien sûr, de rassurant là-dedans. Maintenant, ça peut être aussi juste pour dire que pendant cette période-là, un cadre serait le bienvenu, comme d'avoir un peu plus de discipline, de rigueur par rapport à soi-même ou par rapport à des projets, ou les deux. Mais attention aux aspects aussi un peu plus rigides, intransigeants et inflexibles de l'empereur. Donc, là, il y a quand même du pouvoir. Au niveau professionnel, on pourrait penser, voilà, vraiment que tout se passe bien, qu'on a réussi à s'élever, à prendre aussi de la hauteur, à concrétiser aussi certaines choses. Bon, on a quand même ici Krishna qui nous parle de, voyez, la bénédiction de votre situation actuelle. Donc, s'il y a quand même quelque chose, peut-être que pour certains qui n'est pas véritablement satisfaisante, bien que la situation, elle, en réalité, le soit, ou le paraissent, entre guillemets, en tout cas, par rapport à certains plans. Donc, ça peut vraiment être deux choses, là, ici, pour l'instant. Ça peut être, on a vraiment réussi à matérialiser ce qu'on voulait, à être dans une certaine forme de sécurité. Et on vous demande, quelque part, ici, avec Krishna, d'en être reconnaissant, de ne pas oublier cela. Et dans une autre, peut-être que certains ont les aspects, on va dire, un petit peu plus négatifs, ou que ça les dérange, en tout cas, un petit peu plus, ce côté un peu trop carré, certes sécurisant, mais qui est très froid, finalement. Vous voyez ce que je veux dire ? Qui manque peut-être aussi un petit peu de passion, tout simplement. De chaleur, de feu, peut-être même que certains, justement, se sentent un petit peu seuls, dans une situation, quelle qu'elle soit. Et on vous demande, avec cette carte, plutôt, on va dire, de voir les bons aspects que les mauvais, ou en tout cas, peut-être, de venir tout simplement les relativiser un petit peu. D'un air de dire, quelle que soit votre situation, il y a quelque chose à comprendre pour pouvoir grandir et apprendre. un petit peu comme l'initiation dont on vous parlait tout à l'heure, en vous rappelant également que ce n'est pas en étant en train de pester, en étant en train de maudire une situation, etc., que ça va aider à s'arranger. Bien au contraire, ça peut bloquer, ça peut même, entre guillemets, amplifier aussi les choses dans le mauvais sens. Après, je sais bien que c'est facile à dire. Cette carte-là, elle me fait penser, on va dire, au cadeau déguisé. Il y a peut-être des choses qui ne vous satisfont pas véritablement, ou en tout cas, vous aimeriez peut-être accéder à autre chose ou sortir du cadre dans lequel vous êtes actuellement. Mais on vient vous dire que, quel que soit le plan, si vous en êtes là, c'est parce que vous avez quelque chose à en retirer pour vous aider à avancer, à guérir aussi peut-être certaines choses. Là ici, on vient quand même appuyer pas mal sur le côté père. Alors, il y a peut-être que ce soit conscient ou non, d'ailleurs. Un certain travail peut-être aussi à faire par rapport à votre père. Ça peut être lui d'ailleurs aussi qui vient ici vous aider par rapport à cette situation, tout simplement. En tout cas, on vient vous dire que plutôt que d'être inquiet et de nourrir des pensées négatives, soyez plutôt, on va dire, dans la prière, à émettre des intentions et à utiliser également des affirmations positives. On vient vous rappeler également que tout est comme il se doit, conformément à la volonté et à l'ordre divin, le fameux plan dont je vous parlais tout à l'heure, et que votre situation, quelle qu'elle soit, est en train de trouver son aboutissement parfait parce que vous allez, pour certains, certainement guérir. Et bien sûr, une fois que justement, vous aurez pris de la hauteur pour pouvoir voir l'ensemble du puzzle, ce sera beaucoup plus facile d'être dans la gratitude par rapport à ce que vous vivez, ainsi d'élever également vos vibrations et modifier également ce que vous allez pouvoir attirer à vous. Et n'hésitez pas à faire appel à Krishna. Krishna, lui, c'est un messager de joie, de bonheur, d'amour romantique et d'enseignement spirituel. Alors, je ne dis pas qu'il est à contrario de l'empereur, mais, bon, lui, il est peut-être un peu plus dans une forme, on va dire, d'austérité, tout simplement. Ce serait d'ailleurs un homme plutôt d'âge mûr, mais, bon, vous voyez, là, Krishna est beaucoup plus léger, quelque part. L'empereur, lui, il a ce côté beaucoup plus dense, beaucoup plus compact. On va voir d'ailleurs ce que ça nous raconte ici sur l'amour d'un père. L'amour d'un père pour son fils ou sa fille ne meurt jamais. La force qui cimente un tel amour est inquantifiable. Tu peux puiser dedans à n'importe quel moment, pour n'importe quelle raison, que ton père soit encore vivant ou non. L'amour d'un père est un des liens les plus forts que l'on puisse expérimenter. D'autant plus si vous préférez les hommes, quel que soit votre sexe. Ça peut être ça aussi quelque part qu'on cherche à retrouver consciemment ou non dans ces relations. Maintenant, c'est marrant qu'on vous parle ici de père et ensuite de la nature, parce que la nature, on pourrait la considérer entre guillemets comme la mère, notre terre mère. Et elle me fait penser à la carte de la naissance tout à l'heure. C'est le moment d'absorber les propriétés curatives que t'offre la nature. Ton esprit, ton corps et ton âme ont besoin de nourriture, d'énergie, de revitalisation et de force. La nature a beaucoup à offrir, donc prends du temps pour te reconnecter à elle et passer un moment de qualité à l'extérieur. Donc, peut-être aussi que certains, entre guillemets, se sont isolés, parce que là, il est en haut, enfin, il est au-dessus de tout le monde, ok, mais bon, du coup, il n'y a pas grand monde autour de lui. Ce serait peut-être bien justement qu'il descende peut-être un petit peu de sa tour et puis qu'il vienne se reconnecter un petit peu ici à la terre. Et là, clairement, on vous invite à prendre soin de vous, à vous nourrir, à vous apporter ce qui est vraiment important en termes d'énergie. même si l'empereur a quand même on va dire pas mal de force, ce n'est pas quelqu'un de faible loin de là. Maintenant, ici, il y a quand même l'air d'en avoir bien besoin. Et se nourrir, bon, c'est bien sûr apporter à son corps des véritables nutriments comme ce que l'on peut trouver dans l'alimentation crue. D'ailleurs, excusez-moi, je vais vous baisser ça comme ça, vous verrez peut-être aussi un peu mieux. Je vais décaler, hop, parce que je suis en train de me dire que vous ne voyez pas grand-chose. Mais c'est aussi de quoi vous vous nourrissez émotionnellement, mentalement, ce que vous regardez, ce que vous écoutez. Donc, quoi qu'il se passe dans votre vie, vous avez l'air soutenu. Bon, si vous vous en donnez aussi la possibilité ici avec la nature, mais également ici par rapport à l'amour que vous avez de votre père par rapport à votre père ou celui qu'il leur présente, en tout cas pour vous, qu'ils soient encore ici ou pas. Bon, on va regarder ce que donne la deuxième quinzaine quand même. Oh, on a le seul et on a deux arcanes majeurs, décidément. Je vais remettre ça là. Ensuite, on a nouveau départ, relation et vente de prospérité. Bon, on va mettre ça comme ça. Hop, pour l'instant, on bat le soleil, clairement. On peut penser d'ailleurs à un signe de feu, particulièrement le lion. N'empêche que vous êtes le premier signe où j'ai deux arcanes majeures. Enfin, ce qui est marrant, c'est qu'on nous parle de lien avec le père. Apollon, justement, c'est quand même le fils de deux, accessoirement. donc, à voir si, si on a deux personnes différentes, on a peut-être effectivement un père et son fils ou ça peut être tout simplement deux états différents dans lesquels nous allons être pendant ce mois-ci. Bon, là, en tout cas, on passe quand même du froid, j'ai envie de dire, quelque part, de la hauteur, hein, on décime presque un petit peu tout seul comme ça, à du soleil, beaucoup plus de chaleur et, voyez-lui, il est sur terre, quelque part, il a suivi le conseil de la nature. D'ailleurs, vous pouvez aussi aller au soleil histoire de refaire le plein également de vitamines D, hein, pour bien commencer la rentrée, c'est pas mal. Bon, là, de l'énergie, du coup, il y en a bien, hein, si ce n'est encore une fois de plus une invitation à sortir dehors. Bon, et puis, on peut revenir un petit peu sur cette histoire, on va dire, de clairvoyance, hein, là, clairement, on va justement y voir beaucoup plus clair, hein, s'il y avait encore des doutes ici, ou plutôt par rapport à cette personne, hein, par exemple, là, ça va vraiment pouvoir être levé, là, il n'y a pas un nuage. On va pouvoir faire, enfin, la lumière sur certaines choses en transmutant, justement, ce qui devait être mis en lumière, qui devait être révélé, hein, là, on est véritablement en soi-même, je ne pense pas qu'on porte un masque. Et par rapport aux histoires aussi qu'on a pu avoir tout à l'heure par rapport aux mensonges, là, on va peut-être aussi se montrer véritablement tel que l'on est, à arrêter de se cacher ou de se mentir, à s'exposer, ici, on va dire, davantage, à être, je pense, beaucoup plus en adéquation avec qui on est, là, c'est une invitation quand même à rayonner, à être davantage dans la confiance, mais également dans la connaissance. On parlait d'initiation tout à l'heure, Apollon, lui, s'il y a un truc contre lequel il aime bien lutter, c'est l'ignorance. Alors, il est plus, lui, bien sûr, dans un côté plus artistique, mais ça peut être aussi, justement, le fait de maîtriser, aussi, peut-être, justement, un art, entre guillemets, nouveau. D'ailleurs, pour élever vos vibrations, n'hésitez pas à écouter des fréquences vibratoires, à chanter, à danser, à jouer, peut-être même, vous-même, également, de la musique. Bon, le seul truc, bien sûr, on est bien d'accord, ce n'est pas à tomber, justement, dans un égo démesuré, comme lui, quelque part, pourrait l'amener. Vraiment, à ce que ce soit bien dosé, bien équilibré. Donc, là, on est clairement davantage dans la joie, l'optimisme, l'harmonie. Le soleil, c'est la carte, aussi, des unions, des associations, de la lumière, de la foi, de la joie. Ça peut être aussi une personne qui arrive vers vous et qui est assez, on va dire, belle, parce que le soleil a ce côté aussi un petit peu esthète ou qui aime également, tout simplement, aussi, les belles choses. Bon, quoi qu'il en soit, c'est quand même une super carte. Du caton pâteau au 19, donc, c'est quand même aussi une sacrée élévation en termes d'évolution, je dirais. Si là, on est stable, ici, on a presque envie de dire qu'on est aussi dans une certaine forme de réussite. Et ça, quel que soit le plan, et c'est pour ça qu'il a une couronne de laurier, d'ailleurs, ici, on peut penser aussi, sinon, que c'est la joie qui gagne, quelque part, sur le côté un peu plus austère. Bon, après, ici, il y avait peut-être aussi une période où on devait être plus, on va dire, à cravacher un bon coup, à s'y mettre. Bon, on ne va pas oublier également, quand même, de s'occuper de soi, au passage. Et là, je ne vais pas dire qu'on en fait moins, mais on a l'air, quand même, déjà un petit peu plus détendu. Et puis, Apollo, on aussi, on parlait de vision plus claire. Vous voyez, il a un arc, vraiment, pour se tenir en direction de ce qu'il a ciblé, un petit peu comme bien la chasseresse. C'est-à-dire qu'il y en a peut-être certains qui, pendant cette quinzaine, vont comprendre quels sont les véritables buts de leur vie et surtout, quel est le chemin à prendre pour les atteindre. Maintenant, ces deux cartes en association, on vient vous parler de succès sans entrave, d'une personne qui est accomplie dans son travail, qui connaît une certaine réussite professionnelle ou qui est tout simplement heureux aussi en amour ou qui connaît une union avec, alors on dit un homme chaleureux, je pense que c'est plus une relation justement qui est chaleureuse. En tout cas, on parle de quelque chose de simple et de sérieux là avec l'empereur. Puis de toute façon, le soleil, c'est la carte des mariages, de l'engagement, des baptêmes, des naissances, des célébrations. Bon, je pense qu'on est bien quand même dans le thème de la réussite, un vent de prospérité ici avec Lakshmi, avec le lotus ici, d'où elle sort, qui est vraiment le symbole de la transmutation, le lotus. On voit ici qu'il y a également un éléphant, c'est-à-dire la sagesse, celle qui a pu être acquise, j'ai envie de dire, également auparavant. Et on vient vous rappeler ici avec cette carte de cesser de vous inquiéter pour tout ce qui est problème financier. Sinon, c'est comme ça que justement, vous allez vous en attirer et on vient vous rassurer en vous disant que tout ira pour le mieux notamment de ce point de vue-là, que vous allez bénéficier d'un soutien nécessaire, notamment pour apporter des changements dans votre vie. Et on vient vous reparler à nouveau de visualisation en vous conseillant justement d'en faire par rapport à la prospérité, par rapport à l'abondance et de faire également des affirmations en ce sens. Maintenant, ici, vous voyez, on a nouveau départ et relation. Quand je vous disais que ça pouvait être deux personnes différentes, on peut se demander si on ne va pas commencer quelque chose, j'ai envie de dire, avec quelque chose de nouveau ou en tout cas de revoir la relation ou nos relations, on ne sait pas forcément que sentimentale, en tout cas d'une nouvelle manière. Alors, nouveau départ et vent de prospérité, je sais aussi qu'il y a d'autres signes qui l'ont eu, mais là, je ne les ai plus en tête. On va commencer par nouveau départ. chaque chose dans la vie est en perpétuel mouvement et vibration et de ce fait ne cesse de changer et d'évoluer. Sois conscient qu'un nouveau départ se profile à l'horizon. Sois courageux et garde la foi car dès maintenant, la vie essaie de te pousser vers l'avant et de t'emmener dans une nouvelle direction. Donc, bon, ça serait quand même plutôt pour quelque chose de différent, j'ai envie de dire qu'un renouveau. Maintenant, après, voilà, chacun le vivra, on va dire, à sa façon. En tout cas, il y a des choses, malgré tout, qui doivent quand même changer et évoluer. On vous rappelle justement ce cycle que pour évoluer, on ne peut pas rester stagnant. La vie, ce n'est pas de rester au même endroit et de stagner pendant 10 ans. enfin, le but, on va dire, c'est quand même d'évoluer. Donc, c'est normal que certaines choses changent ou provoquent des prises de conscience, des envies de changement justement pour changer la donne. Et là, on vous propose quand même d'être plus heureux. D'ailleurs, je vais vous montrer, tout à l'heure, je vous disais qu'elle faisait un petit peu la joie et puis peut-être l'austérité. Bon, ben voilà, regardez derrière le pouvoir de la joie. Clairement, là, on ne peut pas plus. avec ce gros Bouddha comme ça qui rit, avec ici les arcs-en-ciel qui donnent comme cette idée que la joie harmonise tout, un peu comme l'amour également. Bon, ben voilà, c'est dans ce sens-là qu'il faut davantage aller et il va falloir peut-être se remonter un petit peu les manches pour faire les changements qui s'imposent pour être, on va dire, un peu plus dans le vrai, dans ce que l'on veut véritablement. Ah oui, puis je ne sais plus si je l'ai dit tout à l'heure, mais en association aussi, bon, à faire attention parce que ici, on est quand même sur le plexus, donc s'il est trop rétracté, on est plutôt dans le manque de confiance, à l'inverse, dans un excès qui peut porter un petit peu trop d'orgueil, de fierté et à manquer un petit peu d'humilité. Voilà, je vous dis juste ça pour faire attention. Maintenant ici, avec la carte relation, les relations ne sont que le miroir de ta propre vie en image. Ce que tu ressens et comment tu te traites, mais aussi comment tu réagis et réponds à différentes situations et aux personnes qui t'entourent. Sois conscient que chaque relation est une opportunité d'évolution pour ton âme. bon, j'ai l'impression qu'on vous pousse, que vous soyez en couple ou non vers une nouvelle relation. Donc voilà, pour les célibataires, ça peut être une rencontre mais et vers peut-être aussi des personnes différentes dont le travail par rapport au père qu'on vous propose, qu'on vous amène en tout cas ici. Et puis pour ceux qui sont ensemble, effectivement, quand vous êtes en couple, l'autre est un miroir. Ça, vous pouvez, grâce à lui, travailler tous les jours sur vous-même et en voir quelque part aussi les résultats. Et c'est en ça, je pense que ça peut vous aider aussi pour voir, entre guillemets, la bénédiction de votre situation actuelle. Maintenant, quand j'entends la dernière phrase, je ne vais pas dire qu'on vous force à quitter votre partenaire pour commencer une nouvelle relation, on peut très bien avoir des nouvelles relations sans être obligé de coucher avec eux ou de se mettre en couple avec eux. On peut avoir des nouvelles relations amicales, etc. Ça n'empêche. Mais bon, vous avez peut-être eu besoin d'une personne pendant un moment pour comprendre certaines choses et si vous les avez comprises, logiquement, vous devriez attirer du coup une personne différente pour vous mener vers encore autre chose. En tout cas, moi, c'est comme ça que je l'apprends. Et si je vous dis ça, c'est aussi parce que derrière, en carte de fond, on a quand même le fou, le sortir de sa zone de confort, et démarrer quelque chose de nouveau, partir à l'exploration aussi de nouveaux horizons. Et c'est également la joie, l'enfant intérieur, etc. Enfin, l'insouciance, même presque, le fou. On va rajouter d'autres cartes quand même pour avoir des petits compléments. Alors là, j'utilise l'oracle quantique qui a des images ou plutôt des ondes de forme vraiment très puissantes. vous pourrez mettre pause et vous connecter aussi à la carte que je vais tirer pour pouvoir intégrer les énergies. Et là, vous avez Amulette. Amulette, ça me fait penser surtout ici à une forme de protection. Et l'amulette, en fait, c'est le support de la magie. Et ça, au sens large. On dit également que c'est ce qui focalise notre pouvoir de changer les choses. Donc, vous pouvez très bien créer une amulette pour différents types d'actions, que ce soit pour vous protéger par rapport à la santé, pour vous renforcer, l'amour, etc. Et en en fabriquant une, on vous dit que ça pourra vous aider d'autant plus par rapport à la manifestation de ce que vous désirez dans le monde réel. Alors, on avait Éternité tout à l'heure qui faisait penser au plan divin. Bon, ben là, l'amulette, clairement, c'est aussi ce côté, on va dire, un peu magique qui va opérer aussi tout un travail énergétique. Donc, il y en a peut-être certains d'entre vous qui ont besoin justement de réaliser ce travail-là. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que, quel que soit votre but, vous avez besoin d'un support pour y arriver. Donc, ça peut être une amulette, mais libre à vous d'utiliser autre chose ou de faire autrement, bien sûr. Et puis, avant de la constituer ou de vous en faire une, prenez bien le temps, bien sûr, de voir quelle est la source, en fait, du schéma qui est concerné, de définir vos besoins pour pouvoir vraiment focaliser vos forces sur le but à atteindre. Alors, ça peut vouloir dire aussi que, ben voilà, certains utilisent aussi peut-être des techniques spécifiques ou en tout cas, la magie à travers, notamment, la création d'objets dans leur vie. ça peut parler aussi tout simplement d'une personne qui utilise, on va dire, une technique assez spécifique qui est magicien, mais dans le sens peut-être plus qu'il utilise de la magie ou qui crée des objets, en tout cas, comme la mulette pour amener certaines énergies. Alors, je pense qu'ici, c'est une invitation aussi, un peu comme pour vous dire, prépare-toi peut-être avant de te lancer réellement. On peut peut-être justement s'appuyer ici sur l'Empereur sur ses qualités d'organisation et de réflexion et de sagesse pour pouvoir commencer un nouveau chemin et ainsi réussir pleinement. Alors, c'est marrant parce que vous avez eu ici un œil de fer qui a voulu venir pour votre guidance et l'œil de fer, en fait, c'est une combinaison de l'œil de tigre, de jaspe rouge et également des matites. c'est-à-dire que cette pierre a le pouvoir de ces trois pierres réunies. C'est une pierre qui est donc protectrice et qui amène également de la créativité. Alors, il y a pas mal de sportifs aussi pour qui elle est, on va dire, recommandée puisque c'est une pierre qui aide particulièrement dans les efforts physiques et intenses, c'est-à-dire à faire preuve de résistance également dans la durée de ceux qui travaillent la force, que ce soit physique comme mentale. Au passage, elle renforce également le muscle cardiaque et aide à l'oxygénation dans le sang ainsi qu'à réguler le foie. En tout cas, une chose est sûre, c'est qu'elle donne un moral d'acier et ça face aux aléas de la vie. Elle aide à supporter les changements qui ne sont peut-être pas forcément désirés. Elle apporte aussi davantage de confiance en soi, notamment pour les timides, mais également plus de discernement. Elle augmente la concentration, l'ancrage, la tolérance et elle invite également à l'autocritique constructive, c'est-à-dire à regarder ses peurs en face et à ne pas hésiter à partir à l'exploration de son intérieur. Le but, vraiment, c'est de rééquilibrer son caractère et d'éliminer toutes formes d'amertume. Ah oui, puis j'allais oublier de vous tirer quand même une carte des anges de l'amour. On va en tirer l'une, tout le monde en a une, il n'a pas de raison pour avoir un petit peu plus quand même d'informations sur ce plan-là pour vous, pour ce mois de septembre. Et là, on a confiance. Bon, pas décidément. Cette situation vous demande d'avoir la foi. Alors, on va peut-être remettre ça là, hop, comme ça. On a confiance, on est en plein dedans puisque on n'arrête pas avec ces histoires de plexus. Mais, on vous le disait, il me semble, déjà ici, avec Krishna, de bien garder confiance dans le sens où, même si la situation dans laquelle vous vous trouvez actuellement n'est pas complètement satisfaisante, elle a une raison d'être. Il n'empêche que vous allez peut-être pouvoir aboutir à autre chose. Après, pour les célibataires, on vous demande de garder confiance que ça va bien arriver. C'est-à-dire que chaque chose en son temps, il y a peut-être des choses qui sont à mettre en place, mais que quoi que vous en pensiez, quoi qu'il se passe, tout est parfait en réalité. Et ayez confiance que, entre guillemets, ça va bien se passer. Donc, dédramatisez toute chose. N'hésitez pas à confier vos inquiétudes aux anges parce que, quelque part, tout devient possible. Alors, si vous avez rencontré quelqu'un, peut-être d'avoir confiance aussi dans ce que va donner aussi cette relation dans la personne ou que vous allez tout simplement rencontrer enfin cette autre personne que vous attendez. Je sais bien que quand on demande d'avoir la foi, c'est que généralement, ce qu'on nous montre pourrait nous faire justement la perdre un petit peu, entre guillemets. Mais si on vous dit, c'est pas pour vous enquiquiner ou pour vous mentir ou quoi que ce soit, c'est parce que c'est véritablement le cas. Sauf que parfois, on ne peut pas tout savoir à l'avance et heureusement, on a pu se garder certaines surprises et tant mieux. Mais franchement, vu les cartes que vous avez, je ne suis pas foncièrement inquiète pour vous. le soleil est au bout du tunnel, le soleil est au bout j'ai envie de dire. Alors, on va voir maintenant quelle fleur de Bac pourra vous aider émotionnellement pour ce mois de septembre. Et là, vous avez Elianthème, Rock Rose, courage, dépassement de soi. Bon, ben voilà. Courage, confiance, on y est encore une fois. cette fleur également pourra vous aider donc davantage à faire preuve de grand courage, de dépassement de vous-même. Elle vous aidera à lutter contre des peurs et des paniques aigus pour ceux qui peuvent ressentir à certains moments des sueurs, des palpitations, une respiration difficile voire une certaine paralysie. Mais également contre des cauchemars qui peuvent être par exemple récurrents ou par rapport à certains traumas pour des adultes. Voilà pour vous les Verseaux. Écoutez, je pense vraiment avoir fait le tour pour votre guidance. Je vous remercie de l'avoir suivi jusqu'au bout. Je vous souhaite une bonne rentrée. Prenez tous bien soin de vous. Et puis je vous dis à bientôt les Verseaux. Namasté.